Bonjour tout le monde, le prochain projet qu'on va faire s'appelle Mon été de rêve en selfie. C'est pas pour rien que je m'installe ici, comme tu peux voir, c'est un exemple de selfie, parce que je tiens moi-même l'appareil qui est en train de filmer présentement. On voit donc mon visage quand même en assez gros plan, et ça n'empêche pas qu'on peut voir aussi ce qui se passe en arrière-plan. Comme vous pouvez voir, il y a des arbres, il y a un chemin, et puis les arbres, plus on s'éloigne, plus ils vont devenir petits. Ça, c'est un exemple de perspective avec diminution, puis aussi la perspective avec chevauchement que je vais demander. Là, pour l'instant, ce que je te demande de faire, c'est de regarder très attentivement la vidéo que j'ai préparée pour toi. Je vous présente mon été de rêve en selfie. J'ai monté un PowerPoint pour m'assurer que ce soit plus clair. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette image-là. ça représente quand même assez bien le projet qu'il y a à faire. En avant-plan, tu vois le portrait de quelqu'un qui tient son appareil photo, parce qu'on voit là, d'au bout de son bras, que c'est elle-même qui tient l'appareil. Elle s'est prise en photo, donc on la voit qui est quand même en assez gros plan. Puis en arrière-plan, on voit qu'il y a d'autres choses. Elle a choisi ce lieu-là. Ok, en gros, c'est quoi un selfie? Une personne qui se prend elle-même en photo. « Myself » en anglais, ça veut dire en français « moi-même ». Ça fait que pensez à « myself » quand vous entendez « selfie » parce que la personne se prend en photo elle-même. Plus loin, évidemment, là, je vous montre c'est quoi une perche à selfie. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire un selfie? Bien là, j'ai choisi notre premier ministre, Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, qui est un grand fan de selfie. Sur l'image qu'on voit là, on voit qu'il est en train d'en faire un. Vous voyez, il tient son appareil à bout de bras, il fait un beau sourire, puis il se pose lui-même. C'est drôle aussi de rajouter une petite caricature avec ça. On voit Justin Trudeau qui donne quelques conseils à Emmanuel Macron, le président français. À quoi ça peut ressembler un selfie au final? Bien là, là-dessus, vous envoyez quand même un bon aperçu. Justin Trudeau qui s'est pris en selfie avec Barack Obama, un ancien président américain. Là, pour la proposition de création. Quand je te donne un document, la proposition de création, ça te dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de bien regarder ça. En confinement, ce que je te demande de faire, c'est de faire ton croquis. La première étape à faire, fais ta recherche d'images. Tu vas trouver une photo de toi ou encore de quelqu'un que tu aimerais mettre dans ton projet. Tu sais, même si le projet, c'est un selfie, je ne t'oblige pas à mettre ton propre visage, là. Parce que moi, ce que je veux regarder, surtout, c'est si tu es capable de dessiner un visage humain, là, quand même. OK? Trouve aussi des images que tu aimerais intégrer dans ton été de rêve. Objets, animaux, décors, etc. Un visage. Sur une feuille brouillon, tu dessines un visage humain en gros plan descendant jusqu'aux épaules. Si tu veux, exceptionnellement, je vais te permettre de calquer une photo. Aussi pour l'arrière-plan. Tu crées un arrière-plan, tu peux t'inspirer des images que tu as trouvées. Puis, il y a même aussi calqué des éléments que tu as trouvés intéressants. Je ne sais pas, par exemple, peut-être un quatre-roues, peut-être des animaux, là, je ne sais pas trop. Ça fait que ton arrière-plan, il n'est pas obligé d'être réaliste non plus. L'arrière-plan que j'ai fait pour aller avec le selfie, mon Dieu, c'est complètement fantaisiste, complètement surréaliste. Donc, si tu as envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, bien, tu peux aussi, il n'y a pas de problème. Sinon, tu peux représenter quelque chose un peu plus réaliste aussi, si tu préfères, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas Photoshop, mais ça peut quand même te donner un aperçu de ce que ça pourrait donner. Comme tu peux voir, le chien, il est devant le quatre-roues. Donc, ça, c'est un exemple de perspective avec chevauchement. Puis, je ne sais pas si tu remarques, il y a deux quatre-roues dans mon image. Bien, le quatre-roues qui est plus gros, il est plus en avant-plan, tandis que lui qui est plus loin, là, il est plus en arrière-plan. Donc, on voit qu'il est plus petit, on voit qu'il est plus loin parce que c'est ça, il est plus petit. En langage plastique intégré dans ton dessin, bien, en gros, je te demande d'avoir la perspective avec chevauchement. Sur ce dessin-là, tu en vois quand même un bel exemple. Tu as des tomates devant le contenant qu'on voit. Sinon, à part ça, la perspective avec diminution, bien, tu vois, là, il y a des personnes qui courent. Plus elles sont proches et plus elles sont grandes. Plus elles sont loin et plus elles sont petites. Si je regarde aussi, là, la diapositive chez Yvonne, je te demande de regarder deux vidéos aussi. La première, c'est de Jeanne Corneau et la deuxième, c'est de Chuck Close. C'est des deux artistes qui font des portraits immenses, mais en même temps, ils ont chacun leur manière de faire. C'est vraiment intéressant de voir ça. En confinement, je te demande de faire le croquis. Quand on va arriver à l'école, on va commencer le propre directement. Il faut prévoir environ cinq cours pour le projet avec les crayons de couleur de bois. En tout cas, moi, c'est ce que je prévois. Il faut que je me réajuste par la suite, on verra, là. Mais moi, je prévois que ça va prendre environ cinq cours. Puis c'est pour ça que c'est important de faire son croquis tout de suite pendant qu'on est en confinement. Je te souhaite un bon travail. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un courriel. Mon adresse courriel, c'est martin.bernier, à commercial, csbe.qc.ca. Merci, bye-bye, bon travail. Les yeux sont un élément très important quand on veut dessiner un portrait. C'est pour ça que, pour le deuxième cours en confinement, on va se pratiquer spécifiquement à dessiner des yeux. Bien sûr, si tu as le temps, après ça, tu vas pouvoir dessiner un visage complet. Mais ça ne fait rien, je vais quand même te montrer comment dessiner des yeux. Puis après ça, si tu es assez doué avec ça, que tu te sens assez à l'aise, tu vas pouvoir te pratiquer à dessiner un visage par toi-même sans avoir besoin de calquer. OK? C'est juste des exercices qu'on va faire pour le deuxième cours de confinement. Ça fait que si je prends ici une feuille avec un crayon. Là, j'ai pris le premier crayon qui me tombait sous la main. Je suis très conscient qu'on est en confinement. Donc, pour faire un oeil, tu peux te déterminer la largeur de ton oeil. OK? Moi, pour ça, je fais deux petits traits ici. Ensuite de ça, un peu comme pour les animaux, tu fais des traits ici pour déterminer ça va être quoi la hauteur ensuite. Puis là, l'oeil, si tu remarques, est beaucoup plus bombé en haut qu'en bas. Regarde bien ce que je veux dire. Au bout, il y a une petite pointe. Après ça, ici, ce que je voulais dire quand c'est un peu plus bombé en haut qu'en bas, c'est qu'ici, la courbe est beaucoup plus accentuée en haut que celle qu'il y a par exemple en bas ici. Donc là, après ça, il y en a aussi beaucoup qui ont tendance à faire un oeil en forme d'amande comme ça. OK? Avec la pupille ici, là, ça, c'est pas correct ça. Avec les cils qui sont étampés dans le front, ça, c'est vraiment pas correct. Pour faire un oeil, il y a une pointe là qui est un peu plus accentuée. OK? Puis après ça, bien, il y a le centre de l'oeil qui est ici avec le reflet de lumière. Ça, ça va pas très bien faire une démonstration quand le crayon marche pas. Ça fait que, heureusement, j'ai un plan B. Tiens, après ça, ici, tu peux faire le centre de ton oeil. Pourquoi est-ce que j'ai fait un point blanc puis que je ne le touche pas? Bien, c'est simple. C'est parce que quand on fait un oeil, il y a toujours un reflet de lumière. Que ce soit un oeil d'humain, un oeil d'animal, il y a toujours un point de lumière. Sans point de lumière, il fait noir puis tu verrais pas l'oeil tout simplement. OK? Après ça, tu fais des lignes qui font tout le tour de ton oeil. Tu peux rajouter un petit peu d'ombrage ici, là, partout autour. Ensuite de ça, ici, le milieu, il est noir. Si tu veux, ça peut être... tu peux jouer avec ça. Voir si tu mets plus de noir à un endroit qu'à un autre, là, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, tu rajoutes les cils. Pour faire les cils, si t'es doué pour dessiner la lettre U, comme ça, bien, t'es sûrement capable de faire la lettre U, mais en remontant un peu moins. D'en faire vite. D'en faire plusieurs. D'en faire qu'ils s'entrecroisent. Bien, quand que j'arrive à faire les cils, c'est un peu la même chose. Je pars de ma ligne, puis là, je fais des U de moins en moins prononcés, à mesure que je monte. Puis après ça, ici, là, ça me permet de faire mes cils. Bien, évidemment, comme tu remarques, là, ils n'ont pas tendance à être étampés dans le front. Au-dessus de mon oeil, si tu veux, tu peux faire le sourcil. Moi, je me fais une ligne directrice, puis après ça, bien, je vais faire plein de petits traits pour faire mon sourcil ensuite. Là, après ça, la paupière d'en bas, on voit l'épaisseur. Contrairement à celle d'en haut. Tout ça, c'est une question d'angle, finalement. Puis là, après ça, les cils vont partir du bout de la paupière d'en bas, tout simplement. Ils sont très courts, ça se peut qu'on ne les voit pas tellement. Puis après ça, le fond de mon oeil, je ne le laisse pas blanc, blanc, blanc de même. Il y a un ombrage. La paupière d'en haut, on ne voit peut-être pas l'épaisseur, mais ça vient faire un ombrage dans mon oeil. OK? Ça, pour faire un ombrage, tu peux prendre un crayon de plomb. Ça va vraiment mieux avec un crayon de plomb qu'avec un sharpie à point de film. Là, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pris ça parce que ça m'est tombé sous la main. Mais avec un crayon de plomb, tu commences en pesant quand même assez fort. Puis après ça, tu pèses de moins en moins fort. Tu y vas, étant donné que c'est un oeil, il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment prendre le temps de rajouter les détails. Et puis pour ça, je vais vous donner une référence aussi dans mon vidéo qui s'appelle ECHER. E-S-C-H-E-R Donc là, ici, tu vois, ça, je viens de dessiner un oeil. Et puis après ça, tu peux rajouter les détails, bien sûr, autour. Si tu es à l'aise aussi de faire la peau autour, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour un oeil, donc. Donc, comme tu as pu voir, je commençais en faisant des traits. Il y a une autre manière aussi qu'il y en a qui ont de faire des yeux. Moi, j'avais une enseignante d'or plastique qui, elle, a commencé par faire un rond. Puis après ça, elle déterminait la largeur de son oeil. Puis là, la paupière a passé à l'intérieur de son oeil. Bien, comme ça. Fait que là, son oeil, elle se basait sur le rond qu'elle avait fait pour ensuite faire le reste. C'est une autre manière de faire aussi. C'est tout aussi valable. On peut faire des belles choses quand même, il n'y a pas de problème. N'oublie pas d'intégrer aussi le point de lumière. Je dis un point de lumière, mais il peut y en avoir plus qu'un aussi dans ton oeil, là, si tu veux. Pour faire les détails ensuite. Bon, maintenant, pour faire un visage complet. Là, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour faire un visage complet, bien, tiens, en premier, je vais commencer par te donner les proportions. Un petit peu. Bon, pour faire les proportions. Maintenant, ici, là, ça, c'est le visage. Les yeux vont être à peu près dans le milieu de la tête. OK? Donc là, ça, ça va être le centre de mes yeux, va être à peu près ici. Là, tu vois, ici, là, entre le milieu et le bord de ma tête, je sépare en deux. Entre là et là, je le sépare en deux. Entre là et là, je le sépare en deux. Mes yeux vont être à peu près ici, là, environ. OK? Là, je fais ça vite, là, mais bon. Le nez. Le nez, à peu près, tiens, à peu près dans la moitié de ce qui reste, là. Puis après ça, la bouche, à peu près dans la moitié de ce qui reste ici. Donc là, après ça, la bouche, je l'aligne avec le centre de mes yeux, admettons. Et là, je fais peut-être ça un peu vite, là. Les narines ne se dépassent pas la poigne des yeux. Admettons, ici, là, j'ai mon nez. Bon, bien, à ce moment-là, les narines n'arrivent pas dans le milieu de la joue, par exemple. Après ça, plus bas, je peux faire mon menton. Puis là, je peux donner la forme de ma tête. Puis après ça, je peux rajouter les yeux. Maintenant qu'on sait comment faire, on peut y aller. On peut les faire comme il faut, il n'y a pas de problème. Bien, ensuite de ça, je sais qu'il y en a qui vont peut-être trouver ça tannant quand je dis que je fais ça vite. Parce qu'il y en a beaucoup, là, parmi vous, qui trouvent ça beau quand je dessine vite. Mais en réalité, là, tout le monde, c'est parce que je me suis pratiqué très longtemps pour m'améliorer. Moi, je voulais devenir bon pour dessiner des visages. Ça fait que pour y arriver, quand j'étais au secondaire, au cégep, même à l'université, je dessinais des gens au hasard qui acceptaient de se faire dessiner. Hé, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné de visage, mais bon, tiens. Donc, pour l'instant, ça va être sur mon visage. Là, il est un petit peu rondelette, là, mais ça, je peux le modifier un petit peu aussi. Là, ma bouche est un petit peu trop collée sur le nez. Il aurait fallu que je la décolle un petit peu. Mais là, c'est juste pour te montrer. Là, ça va aller quand même assez vite. Tiens. Après ça, c'est sûr que tu peux rajouter les détails. Là, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai fait ça en quelques secondes. Mais prends le temps de t'appliquer. Tu vas voir. Plus tu te pratiques, plus tu vas t'améliorer. Donc, pour le deuxième cours à distance, c'est on fait des yeux. Si on a le temps, si on est à l'aise, on peut essayer un visage. Ça, c'est un bon défi. Et le premier cours, évidemment, là, moi, je me fie que ton croquis est fait pour le projet de selfie. Ça fait que ça veut dire que dès qu'on va se revoir après ça, tu vas être doué pour dessiner des visages, des yeux. Ton croquis est prêt. Ça veut dire que ça va aller super vite pour faire le projet. Ça va être numéro un. Prends le temps de te pratiquer. Il y a quoi que ce soit. Tu deviens pas à m'écrire.